Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans et j'habite dans le nord de la France, à Roubaix. Bienvenue chez moi. Eh bien, c'est ça, ce sont des échasses urbaines, donc des échasses assez courtes, on est une quarantaine de centimètres du sol et la particularité c'est qu'on a ce qui est en bleu ici, une espèce de ressource, un arceau en fibre de l'air qui, quand on va le comprimer, va nous renvoyer la force. Donc on va pouvoir courir beaucoup plus vite, faire des sauts, en fait c'est un peu comme, c'est indiqué là, c'est un trampoline, ce qu'on peut faire son trampoline, mais à l'extérieur dans la ville, c'est un trampoline urbain, donc globalement on transforme un peu l'univers urbain, la ville, en une espèce d'énorme trampoline où on peut faire exactement les mêmes choses, on peut sauter, on peut faire des saltos comme en à l'extérieur, on peut commencer à sauter au-dessus des voitures si on veut, pour aller plus fort. Et puis en fait j'aime bien aussi, c'est assez design en fait, quand on commence à courir avec ça, il y a un côté pas mal stylé en fait, une espèce de démarche un peu futuriste, et on peut construire des choses vraiment sympa, notamment par exemple, moi j'adore c'est construire des costumes à partir de ça, on a déjà l'avantage d'être un peu plus haut, donc d'avoir déjà une démarche un peu plus haute que tout le monde, et avoir ce côté un peu magique et fantastique de courir avec ça, on peut faire vraiment des choses vraiment sympa quoi. Tiens, alors moi je vais le mettre, là, comment j'ai découvert le sport ? Alors je crois que j'avais juste vu, je ne sais pas comment je suis tombé dessus, une vidéo sur YouTube, où c'était une compétition en Paris, avec des gens qui faisaient ça en fait, ce sport-là, et alors moi je n'étais pas du tout sportif à ce moment-là, voire je n'avais pas du tout de sport, mais en fait j'ai vu derrière un côté plutôt artistique, plutôt fun en fait, super ludique, et je voulais tester, donc j'en ai acheté, à l'époque il n'y avait pas d'assaut, il n'y avait rien, donc j'en ai acheté, j'ai essayé tout seul, et puis en fait ça m'a vachement plu, et puis je me suis mis au sport un peu avec ça en fait. Et donc c'est en regardant cette vidéo-là, que je me suis mis. La première fois où je suis passé au dessus d'une voiture, en l'occurrence c'était la mienne, c'était une Zara Picasso, donc une voiture assez grosse quand même, et il y avait le moment où tu t'élances, tu dois y aller, tu n'as pas le droit à l'erreur, le moment de silence au dessus de la voiture où tu as encore un petit doute si tu vas le passer ou pas, et la délibération quand t'arrives derrière, en temps loin derrière la voiture, c'est génial. Attends, tu le fais tout le temps, mais la première fois, ouais, c'est quelque chose. Ça serait mes deux grands-pères, ils avaient énormément d'énergie, ils sont partis de l'Avrien, et ils ont construit des choses incroyables. 2014, j'avais rencontré Thomas, et c'était le début de l'aventure avec Normandie de John. J'ai découvert des choses, j'ai fait des choses avec Normandie de John que j'aurais jamais imaginé. C'est le souvenir, des moments de partage comme ça, c'est de me rendre famille dans Normandie de John. C'était en Suisse, c'était à l'aréna de Genève, on avait fait l'aller-retour dans la journée en avion, on avait même dû modifier les costumes pour que ça passe en soute. Mais là-bas, tout était grand, tout était géant, il y avait des corps de fou, une ambiance de malade, la musique, tout était calculé, l'organisation. C'était une journée où on avait l'impression que c'était un rêve, on vivait un rêve en fait. Il y a encore plein de choses que je n'ai pas tentées, des figures que je voudrais faire et que je n'ai pas encore réalisées. Le film de manière générale, c'est de continuer à faire des shows comme ça, avec tous les talents de chacun, pour faire vraiment un truc dément. Un seul mot ! Grandiose ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501